Musique Priscilla LaRose, Miss Maman Dumtum C'est avant tout de mettre en avant les mamans Nos mamans qui nous chérissent, qui nous ont vu naître Qui nous ont mis au monde, qui ont souffert pendant des heures et des heures Moi je vois toujours ma maman comme une femme exceptionnelle La femme qui m'a donné la vie, la femme qui m'a donné le souffle La femme qui a changé mes couches La femme qui s'est levée le soir pour juste vérifier si j'étais toujours en vie Qui mettait son petit doigt sur mon nez pour s'assurer que je sois toujours en vie Enfin une maman, il n'y a pas de mot pour décrire une maman Je pense que malgré toute la richesse de la langue française Elle est insuffisante pour décrire l'importance d'une maman dans la vie d'une personne Mais surtout son pouvoir qu'elle a à travers son coeur Ses actions, son énergie, son temps Et au final tout ce que j'ai envie de dire c'est Merci maman Est-ce qu'on se rend compte du nombre de fois qu'on dit Je t'aime maman Et en fait ce genre d'événement permet de se rendre compte de Ah oui effectivement ma maman elle fait beaucoup pour moi Il serait peut-être temps que je la remercie Il serait peut-être temps que je fasse quelque chose aussi pour elle Donc je pense que les enfants qui sont là aujourd'hui Et qui applaudissent leur maman Vêtue de belles robes, de costumes, de jolis maquillages Nous permet de nous rappeler que nos mamans sont avant tout des femmes Et qu'elles ont besoin d'être aimées encore et encore La culture c'est ce qu'il y a de plus important Il faut d'abord savoir d'où l'on vient pour savoir où on va Et aujourd'hui c'est tout un brassage Donc Lily, waouh, waouh Qu'est-ce que tu nous as fait, c'est magnifique La salle est somptueuse Tout le monde est beau, ravissant L'ambiance est présente, le repas est succulent Alors attention, ça c'est important On m'en va à Porto Rico pour représenter la Guadeloupe A l'élection de Miss World, donc Miss Monde Qui aura lieu le 16 décembre L'élection commence le 20 novembre, à vrai dire Dans deux semaines J'ai vraiment hâte d'y être Oui, à travers différents coachings De danse, de voix, d'anglais, etc Donc voilà, j'ai vraiment hâte Il faut continuer à vivre Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid Ce n'est pas parce qu'il s'est passé énormément de choses Qu'il faut s'arrêter Tout ne s'arrête pas Il faut au contraire s'adapter Parce qu'on ne va pas s'arrêter de vivre Parce qu'il y a le Covid Ce serait lui donner raison Et je refuse cela Mon cursus, tout simplement Je suis étudiante en comptabilité Donc actuellement je suis en master DSCG, Diplôme supérieur de comptabilité de gestion À l'intec de Paris Est-ce que j'ai peur des autres candidates ? Oui et non C'est une compétition naturellement Elles sont toutes fabuleuses On est à un certain niveau quand même Au niveau international Mais je reste confiante par rapport au naturel Le naturel est de retour Le naturel, c'est ce qu'il y a de plus important Et je compte vraiment sur ma personnalité Pour pouvoir sublimer le public C'est une histoire qui remonte à il y a fort Très 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 longtemps J'étais au collège Quand j'ai mon ami, ma meilleure amie Elle enchaînait des crises et des crises Mais je ne savais pas ce que c'était Tout ce que je faisais C'était être présente La réconforter J'avais 12 ans à l'époque Plus tard j'ai rencontré des personnes de ma famille Comme Taylor Taylor Fixie qui est mon cousin Et là j'ai compris c'était quoi la drépanocytose Et j'ai décidé de m'engager Décidé de donner de mon temps De ma personne De mon énergie Dans le but d'améliorer les choses Je ne suis pas médecin Je ne suis pas riche Mais en tout cas j'ai un cerveau J'ai des mains Donc j'ai décidé de les utiliser La drépanocytose est présente Dans énormément de pays A vrai dire Principalement en Méditerranée En Grince En Inde En Asie En Afrique En Amérique La drépanocytose est malheureusement présente partout Donc je ne pense pas que je vais leur apprendre Ce qu'est la maladie Je vais surtout Leur faire comprendre Qu'on peut survivre de cette maladie Mieux encore On peut vivre avec cette maladie Et ça ça change tout Parce qu'en fait on n'est pas là pour parler Oui la drépanocytose C'est mal C'est dur Non On va dire la drépanocytose On peut combattre On peut le combattre Si on est tous ensemble Si on est solidaires On peut aller très très loin Mise à part la drépanocytose Ce serait surtout D'aider des jeunes A réaliser des projets Notamment en Guadeloupe Ou alors en Martinique Parce que je suis aussi martiniquaise De par ma mère Donc voilà Moi j'ai vraiment envie D'aider les jeunes A concrétiser leurs projets C'est un grand manque Que nous avons A ce niveau là Où nous manquons de modèles De réussite Nous en avons Mais il en manque tout de même Et il en faut encore plus Il faut que ça explose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada